... Vraiment c'est une occasion que vous me donnez pour féliciter les inspecteurs d'académie qui étaient sur le terrain avec les directeurs, les enseignants qui ont veillé du premier jour jusqu'au dernier, jusqu'à l'instant où on parle sur le respect strict donc de ces mesures barrières. Il y a eu quelques cas, il y a eu quelques cas, mon frère l'a eu, moi je suis dans la même maison, moi aussi je l'ai eu. Et c'est venu d'ailleurs du comité régional. Ça s'est passé à Djourbel où tout le monde a dit, oui l'école est fermée, etc. Aucune école n'a été fermée. L'école n'avait pas été fermée. Une jeune fille qui était donc contaminée dans sa maison avec ses parents, son frère était à l'école et le comité régional a voulu tester, ils ont testé, le jeune était asymptomatique. Ça n'a pas bloqué l'école, il est resté chez lui et quelque temps après il l'a repris. Ça et là nous avons reçu quelques cas. Et effectivement le premier jour il y avait peut-être cette possibilité de dire les enseignants que ce soit dans la région de Matemou ou ailleurs, mais heureusement ça s'est effrité, ça s'est stompé. Ils ont compris que ces enseignants sont venus transmettre le savoir. Ils sont venus, c'est des responsables qui sont venus, qui vont même d'ailleurs participer à vraiment atténuer la propagation de cette maladie. Donc en tout état de cause, nous remercions et félicitons tous les acteurs qui sont mobilisés, que ce soit ici au niveau central et au niveau des concentrés, les parents d'élèves, la société civile, les syndicats d'enseignants, tout le monde, qu'on soit du privé ou du public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada